... Rebonjour. Avant de commencer de vous parler du débugage en PHP, je voudrais vous poser une question. Combien d'entre vous utilisent Vardump, Echo, Varexport, Primter, tous les jours, impunément ? Ouais, bonjour. Bien, bien, bien. Je vais attraper un torticolis, mais... Ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de l'outil de débugage en PHP. C'est bien, puisque du coup, on va pouvoir commencer à l'utiliser en entreprise, puisqu'il y a des outils de débugage. Et je vais vous parler de mon préféré, qui est le débuggeur pas à pas dans PHP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un débuggeur pas à pas ? C'est quelque chose qui va vous permettre de stopper l'exécution d'un programme, dans notre cas, d'un programme PHP, à un endroit donné, complètement, il s'arrête, il reste dans l'état où il se trouve, et ensuite, vous pouvez regarder tout ce qui vous intéresse dedans, regarder toutes les valeurs de toutes les variables, vous pouvez éventuellement exécuter du code arbitraire, vous pouvez tout examiner, un peu comme Dieu, et ensuite seulement, vous pouvez décider de continuer à avancer l'exécution du programme, pas à pas, ligne par ligne, regarder ce qu'il y a dans les variables, de regarder tout ce que vous voulez. Par opposition à ce que vous utilisez, vous, ou Vardump, ou autre chose, dans un workflow général, quand on met des Vardump, c'est, j'ouvre mon fichier, je mets un Vardump dedans, je rafraîchis mon navigateur, putain, il est où le Vardump ? Ah, il est en bas, merde, j'ai pas mis la bonne variable, je vais en mettre une autre, ah putain, j'ai dumpé un objet Doctrine, il y en a partout, ah merde, en plus c'est dans une boucle, bon, c'est long, et en plus, généralement, quand on débug, on a le surveilleur, on pense déjà à des choses compliquées, si on doit se battre contre son code, et rajouter des espèces de vieux ifs, ou des variables de la pub, c'est très vite fatigant, faites pas attention à ce monsieur, j'aimerais vous montrer vite fait ce qu'on obtient, et après, je vais vous montrer comment on peut l'obtenir assez rapidement, alors ça, c'est une petite application que j'ai faite, pour le PHP Tour, une fausse application, bien sûr, il me montre ce qu'il ne faut pas que je voulais le faire, PHP Tour, donc, jusque là, c'est bon, il reste celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le débuggeur, enfin, je vais expliquer à ma page web que je vais débugger quelque chose, ça crée juste un cookie, ce cookie-là, en fait, PHP regarde, et dès qu'il voit passer ce cookie, ou d'autres paramètres, c'est pas important, il va savoir que je vais débugger quelque chose, et il va agir en conséquence, je vais aller dans mon code, qui est juste derrière, je vais essayer de me dépêcher, et je vais mettre un petit breakpoint ici, voilà, je vais dire, je voudrais que tu t'arrêtes à cette ligne-là, et je vais rafraîchir ma page, et voilà, je vais amener ici, la ligne du bleu, c'est là où je me trouve, et ce que vous voyez en bas, alors j'espère que tout le monde peut le voir assez bien, ça, c'est toutes les variables qui sont déclarées dans le scope où vous vous trouvez, donc vous pouvez voir $res, qui est vite fait une chaîne HTML que j'avoue plus derrière, on peut avoir le cookie, le même cookie des bugs, on peut aller voir $ underscore server, etc, ici il y a toute la call stack, là elle est assez courte, c'est une appli Silex, et si vous avez envie, vous pouvez exécuter du code totalement arbitraire, des additions, n'importe quoi, vous pouvez insérer des trucs dans l'ADB, n'importe quoi, voilà, et après je peux aller ligne par ligne, voilà, je me balade dedans, etc, etc, je vais juste dire que maintenant, il peut continuer à s'exécuter, voilà, quand je parle ça aux gens, généralement ils m'expliquent, c'est compliqué, j'ai pas envie de m'emmerder, c'est super long à faire, oh là là, ça c'est ma VM où mon PHP tourne, hop, on va aller voir là-dedans, voilà, c'est que ça, il y a deux lignes, c'est deux premières lignes, c'est, je veux pouvoir débugger à distance, je vais écouter sur le port 9000, quel port par défaut, j'ai mis quand même pour pouvoir le voir, après une dernière ligne, c'est, la personne à qui je vais envoyer toutes les informations de débug, c'est la personne qui me fait des requêtes, le connect back, quand on veut débugger dans d'autres cas, on peut mettre directement la machine d'IP, dans mon cas c'est une machine vague grande, j'aurais pu mettre ma récipée, pour entrer ma machine d'IP, sans regarder, vous reboutez Apache, ça va pas tant que temps, et surtout en fait, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'aller expliquer ensuite à son IDE, comment on fait, il va lui expliquer qu'il va se faire contacter par PHP, et qu'il va pouvoir débugger des choses, c'est juste dans le champ de vue, c'est pas très simple, alors je vous montre que dans le mien, puisque chaque IDE est différent, et on va là-dedans, on lui donne vite fait une petite clé, qui est ici, PHPStorm dans mon cas, et surtout on lui dit, pour le PHPTour, c'était l'adresse, et on lui donne éventuellement d'autres informations, sérieusement ça prend 30 secondes, je pensais que je pourrais le montrer mieux, mais la fenêtre est un peu vusée, et c'est tout, si vous voulez un petit schéma de ce qui se passe, mauvaise fenêtre, voilà, ça ce n'est pas de moi, ça vient de l'auteur de Xdebug, qui permet le débugage, votre IDE est ici, il lance une requête, PHP s'exécute, une fois que la requête a commencé, il regarde le fameux cookie que je vous ai montré, PHP se connecte à votre IDE, en disant full duplex, donc dans les deux sens, votre IDE contrôle PHP, en fait, PHP écoute ce que votre IDE vous explique, quand je cliquais sur les boutons, mon IDE envoyait une petite requête à mon serveur, et c'était bon, et voilà, on exécute, on obtient une réponse HTTP, et c'est exactement ça, ça prend 3 minutes à faire, vous ne ferez plus jamais de vardub, vous ne devrez plus jamais de trucs doctrine, vous pouvez avoir un contrôle complet sur votre code, c'est vraiment pas très très long, en bonus, là c'est assez simple, de débugger une requête HTTP, moi j'ai souvent des scripts en CLI, des lignes de commande symphony, ou autre chose, pas de problème, il faut facilement le gérer, j'ai un petit morceau de code, qui est ici, qui prend un tableau d'animaux, et qui cherche à savoir qui a 4 jambes, c'est pas le meilleur code du monde, mais c'était suffisant pour avoir un truc qui débugge un peu, si je vais, hop, non, c'est tranquille, hop, hop, ah oui, il y a un problème là, les licores, les licores n'ont 4 jambes, il y a un problème, je vais d'abord aller dans mon code, je mets mon breakpoint, je retourne très vite, hop, je retourne très vite fait, dans mon terminal, et là je vais lui dire, oh, en fait, cette ligne de commande, elle est un peu spéciale, tu vas faire comme si ça venait de phptour.dev, ça c'est ce qu'il faut pour que php sache que je veux débugger quelque chose, ça c'est vite fait, l'adresse IP vers laquelle on va se connecter. Et voilà, et là je débugge mes lignes de commande de la même façon que je débugge autre chose, et ça, quand on exécute des lignes de commande, ça vaut tout l'heure du monde, c'est fini les vardump et les printers. Ok, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.